Bonne fin de semaine. Bienvenue à votre rendez-vous des affaires policières et judiciaires sur LCN. Évidemment, on ne peut pas faire autrement. On va parler de ce drame qui a marqué la semaine, ses six morts dans un massacre commis à Ottawa. On en parle avec Roger Ferland. On va retourner dans l'industrie ambulancière. On vous a présenté un dossier la semaine dernière. On continue cette semaine les défis et les nouveaux outils également dont disposent les compagnies d'ambulances un peu partout à travers le Québec pour faciliter leur travail. Et on va vous présenter un nouveau programme qui évite les portes tournantes. Vous savez, pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, de consommation, il existe un moyen d'amoindrir les peines et de se replacer tranquillement, on pourrait le dire comme ça. Mais d'abord, je vous ramène au 9 janvier dernier au Palais de justice de Longueuil. Tout le monde va se souvenir de cette sauvage agression qui est passée très près d'être un meurtre dont a été victime un interprète judiciaire, M. Hightak, 71 ans, agressé sauvagement simplement parce qu'il était un représentant du système judiciaire. Bien, deux mois plus tard, il est de retour au travail. C'est donc un véritable miraculé que j'ai l'impression d'avoir devant moi aujourd'hui. M. Hightak, bonjour. Bonjour, bonjour, M. Garin. On va mettre une chose au clair. Vous ne pouvez pas raconter l'agression, vous n'avez aucun souvenir. Non. Vous vous êtes réveillé à l'hôpital, vous? Oui, M. Garin. Puis la chose dont je me souviens, c'est que j'ai repris ma connaissance à l'hôpital, oui, dans la salle intensive. Décrivez-moi les blessures que vous avez subies. Vous êtes passé très, très près de la mort. Oui, M. Garin, puis j'ai effraulé la mort. De ce que j'ai compris, puis l'enseignant s'en est pris derrière moi. Je n'ai jamais vu son visage. Puis il s'en est pris, surtout, il visait mon cou, puis à quelques millimètres près, puis ça aurait touché ma carotique. Puis il y a aussi, il y a sur mon côté gauche, puis j'ai vu que, par contre, j'ai vu une longue plaie que le médecin avait opéré. C'est un médecin qui s'appelle Docteur Bonca, B-O-L-C-A, où on m'a... voyons, à Longray. OK. Puis c'est quoi? Pierre Boucher? Non. Charlemoine. Charlemoine, c'est ça. Docteur Bonca ainsi que Docteur Chabonneau, qui m'a opéré sur l'ORL. Et m'a opéré ici. J'ai encore des croûtes ici. J'avais quelques dizaines d'agrapes qui m'ont agrafé sur ma tête, puis ils m'ont enlevé par la suite. Puis ils m'ont opéré ici aussi, je ne sais pas pourquoi. Et qu'ici aussi, ils m'ont plaie, oui. Vous me décrivez ça, puis c'est encore plus impressionnant de vous voir debout aujourd'hui. Vos proches ont eu très peur de vous perdre. Oh, Seigneur, M. Garin, puis ma femme, après cet incident, je me suis dit que je n'ai jamais aimé ma femme autant que maintenant. Puis elle était en plat pendant trois jours dans le sens intensif. Parce que nous, pendant ce temps-là, on disait dans les nouvelles que vous étiez entre la vie et la mort. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai frôlé la mort. D'ailleurs, le docteur Chabonneau, par la suite, parce que je l'ai vu deux fois après, puis j'avais des rendez-vous avec lui externes. Puis la dernière fois, il m'a dit, comme il s'est dit, que savez-vous qu'on a raconté le pire mensonge à votre femme, à vos enfants en disant que vous êtes correct, mais vous n'étiez pas du tout, du tout. Alors, ils les ont préservés pour essayer d'avoir... C'est ça. Puis ma femme, surtout, elle a témoigné aussi, mes deux enfants, ils ont témoigné aussi, une dame qui était à côté de moi, en train de recevoir des traitements aussi. Elle est partie. Elle est morte après. Là, ça lui donne encore plus de choc. Puis ma femme et mes deux enfants se sont pris dans les bras, puis ils pleuraient toujours. Puis pauvre ma femme. Puis j'ai dit, justement, on l'a... C'est parce qu'après mon congéliment, puis on m'a dit que j'aurais besoin de voix de psychiatre. Puis moi, j'ai dit aux gens qu'au lieu de moi, ça devrait être ma femme ainsi que mes deux garçons. C'est parce qu'ils ont vu dans quel état pitoyable que j'étais. C'était incroyable. Vous, vous n'êtes pas en choc post-traumatique. Vous n'avez pas de souvenirs de l'événement, mais ce sont vos proches. Dites-moi, M. Tac, le suspect dans tout ça, Alexandre Garcèze, d'abord, vous ne le connaissiez pas. C'est quelqu'un qui s'est attaqué à vous parce que vous êtes un représentant du système judiciaire. Vous ne lui en voulez pas. J'en veux à ses couteaux. Je n'en veux pas à lui-même, à son couteau. Pourquoi je dis ça? C'est parce que s'il y a un problème avec le système judiciaire, il devait se défouler par les paroles ou par les avocats ou par qui ont un moyen légitime plutôt qu'un couteau. Donc, j'en veux à ses couteaux plutôt qu'à lui-même. Non, non. M. Guerin, après cet événement, ça me rappelle une petite histoire chez des Autochtones. L'histoire, ça va comme ça. Deux loups qui sont en bagarre. Un loup est plein de vengeance, frustration, colère. L'autre loup est plein de bonté, la miséricorde, le pardon et tout ce que vous voulez. Question. Qu'un loup va gagner? Réponse. Le loup que tu nourris. Moi, je ne veux pas nourrir la bête. Plein de vengeance, plein de... Je ne veux pas. Pour moi, c'est déjà un mauvais passage. Et monsieur, soit il est malade mental, dans ce cas-là, c'est le système judiciaire qui doit s'occuper de lui. S'il n'est pas malade, il s'en va au système, alors qu'il mérite... Il aura sa peine. Oui, il mérite de la punition ou quoi. Belle façon de le prendre, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et on voit que vous l'appliquez. Dites-moi, vous êtes revenu au travail, ça fait une semaine maintenant. C'était important pour vous de revenir. Et vous avez senti tout l'appui du système judiciaire dans cette épreuve-là. J'ai reçu d'innombrables messages émissifs de la part de mes collègues, des avocats, dont je ne connais même pas les noms la plupart. Et des juges aussi. Il y a même un madame de juges, Denis Leblanc, du palais de justice à Longray, qui, un jour, c'était la première journée où j'étais au travail au tribunal de jeunesse. Alors, le matin, j'ai quitté ma maison autour d'un matin. Soudain, ma femme, tout seul dans la maison, elle a entendu quelqu'un qui sonnait à la porte. Ça lui rappelle le jour où les deux policiers sonnaient à la porte. Ça lui a donné un choc. Ça fait qu'elle a ouvert la porte. C'est un courrier spécial qui a envoyé une lettre manuscrite par Mme Le Juste, Denis Leblanc. Puis j'étais touché quand j'ai lu ça. Manuscite. Puis j'étais touché, saillant. Puis j'ai failli mourir, j'ai failli pleurer. J'ai aussi, moi, je suis aussi bénévole dans une éconce chinoise. Nous autres, une éconce chinoise à but non-duratif depuis 40 ans. Puis j'ai des collègues, des partenaires là-bas, qui m'ont pris dans les bras, qui m'ont pleuré. C'était touchant. C'était très touchant. De beaux témoignages. Je pense que dans la population également, on était de tout cœur avec vous, avec votre famille. M. Tac, vous êtes représentant de tous ces gens qui travaillent dans nos palais de justice. Il y a eu des mesures qui ont été mises en oeuvre, d'ailleurs, dans les palais de justice, depuis l'attaque dont vous avez été l'objet. Entre autres, Longueuil, Laval, Saint-Jérôme. Ça va faire changer les choses, mais c'est tellement bon de vous voir comme ça, sur vos deux pieds. Je sais que vous avez des petites difficultés à marcher, mais de voir cette attitude que vous avez, ça a été un plaisir, M. Tac, de vous rencontrer. Merci de vous être déplacé pour venir nous parler. Et bonne chance pour la suite. Je sais que vous avez encore la flamme, ça paraît. J'ai encore beaucoup de plans. Ça me rappelle Alexandre Zuma, père, dans son oeuvre, Le Comte de mon Christo. La dernière phrase qu'il a écrite, l'humain, sa geste, était tout entière dans ces deux mots, attendre et espérer. J'attends que le jour où je reviens, revenu en bonne santé, et j'ose espérer que l'événement dont je suis victime, ce soit la dernière, dernière, dernière. On le souhaite de tout coeur. Merci d'admire. C'est moi qui vous remercie, M. Réan. Au revoir. Merci, merci, au revoir. Merci.